Bienvenue dans l'édition du Nonsapinfo, voici les titres de l'actualité. Ouverture ce 3 novembre de la COP24 en Pologne, 3 ans après l'accord de Paris, le Maroc et le Nigéria appellent à une aide internationale pour lutter contre le changement climatique qui affecte considérablement le continent africain. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prend des mesures pour redresser la filière EVA alors que les cours du caoutchouc affectent les revenus des producteurs. Le gouvernement décide de leur accorder un statut favorable pour encourager la production. Et puis lancement au Congo de la 23ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, senior dame de Handball. 10 pays sont réunis pour détrôner l'Angola, vainqueur de l'édition précédente. La première journée a été remportée par le Congo contre le Maroc. Mais tout d'abord, ce sont les premières images du président gabonais Ali Bongo Ondimba depuis son hospitalisation le 24 octobre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite. Des images qui le montrent aux côtés du roi du Maroc, Mohamed VI, venu à son chevet. Le chef de l'État gabonais serait désormais hospitalisé à Rabat, au Maroc, et ce depuis le 29 novembre, à des fins de convalescence et de rééducation, selon le gouvernement marocain. Trois ans après l'adoption de l'accord de Paris, la COP24 s'est ouverte en Pologne ce 23 décembre, avec la présence notamment du Maroc et du Nigeria, deux pays qui appellent au soutien de la communauté internationale pour aider le continent africain à lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Corinne Kandem. Deux mois après l'alerte rouge lancée par les scientifiques du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat et les conséquences catastrophiques du dérèglement climatique, la 24e conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce lundi 3 décembre à Katowice, en Pologne. Près de 200 pays parmi lesquels le Royaume du Maroc et le Nigeria y sont représentés, le Royaume shérifien qui a une fois de plus réaffirmé son engagement dans ce combat pour préserver l'environnement. En effet, le pays a inscrit les questions environnementales et les défis climatiques parmi les priorités de ses politiques nationales. Dans un message retransmis par son Altesse Royale, Prince Moulay Rachid, le roi Mohamed VI a par ailleurs appelé la communauté internationale à assister le continent africain dans cette lutte. Le continent africain est frappé de plein fouet par les impacts négatifs du changement climatique alors même qu'il n'est pas responsable de cette situation inéquitable. L'Afrique n'est pas soutenue et secondée par les partenaires et les bailleurs de fonds internationaux. L'ampleur des défis nous impose un sursaut collectif à même de renforcer les bases de solidarité entre les pays et de concrétiser la transition vers un modèle économique adapté. Aussi, notre plus grand souhait est que l'enthousiasme de la communauté internationale, bien que quelque peu émoussée récemment, permette d'y parvenir. La population africaine devra atteindre 2 milliards de personnes dans moins de 37 ans et dans 86 ans, 3 naissons sur 4 se produiront sur le continent. La baisse des rendements agricoles et l'accroissement démographique exerceront une pression supplémentaire sur un système de production alimentaire déjà fragilisé par le réchauffement climatique. Selon les experts du GIEC, si la situation actuelle perdure, l'Afrique ne pourra subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires d'ici à 2050. Récemment, la communauté internationale a été témoin d'une augmentation des températures, des pluies irrégulières, des tempêtes de sable, de la désertification, des inondations, de la baisse des recettes agricoles et l'assèchement des nappes phréatiques. Les communautés vulnérables, qui n'ont ni les capacités ni les technologies nécessaires pour faire face à ces problèmes, en ressentent davantage les effets. Les défis du changement climatique sont énormes et évidents pour tous. De toute évidence, aucun pays ne peut affronter le phénomène seul. A cet égard, le Nigeria croit aux efforts concertés pour lutter contre ce problème. Trois ans après l'adoption de l'accord de Paris, la COP24 doit évaluer la mise en œuvre des engagements pris en 2015. Pour l'heure, ces engagements n'ont pas été à la hauteur du défi climatique, selon les experts. Les États participants devront donc renforcer leurs ambitions et coordonner leurs efforts pour une action plus efficace. Au Sénégal, Rallye Fassal reste éligible à la présidentielle de février 2019. C'est ce que a déclaré Barthélémy Dias, le maire du Sacré-Cœur, Mermos, rappelant que l'ancien maire de Dakar, Rallye Fassal, est incarcéré depuis mars 2017, accusé d'inscruché dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale. Sharon Camara. Plus d'un an que Rallye Fassal, l'ex-maire de Dakar est emprisonné au Sénégal. En août dernier, la Cour d'appel de Dakar confirmait sa condamnation en première instance à 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende. L'ex-maire de Dakar a décidé de se pourvoir en cassation. Ses avocats ont également annoncé qu'il lançait une autre procédure devant la Cour suprême contre le décret de révocation de la mairie de Dakar pris par le président Macky Sall. – Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est clair dans la tête de tout le monde, que l'État du Sénégal, avec à sa tête le président Macky Sall, cherche coûte, coûte, coûte à rendre M. Khalifa Sall inéligible. Nous en sommes conscients. Nous, notre objectif, c'est de travailler à ce que M. Khalifa Sall soit éligible et eux, leur adversaire actuellement, c'est le temps, notre allié, c'est le temps. – Alors que la législation sénégalaise n'autorise pas les candidats ayant un casier judiciaire à se présenter à l'élection présidentielle, les avocats de Khalifa Sall dénoncent une manœuvre politique entreprise par le chef de l'État Macky Sall, en vue d'empêcher la candidature de l'ex-maire de Dakar à l'élection présidentielle de février 2019. – À l'heure où je parle, M. Khalifa Sall a été condamné en première instance. On considère que c'est une farce. En appel, il a été condamné, on considère encore que c'est une farce. Parce que pour nous, le casier judiciaire de M. Khalifa Sall, à l'heure où nous parlons, il est toujours vierge. Pour rappel, Khalifa Sall est emprisonné depuis le 7 mars 2017. Maire de Dakar depuis 2009, l'homme politique est accusé d'escroquerie dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale sénégalaise. Condamné en première instance, Khalifa Sall a vu sa peine confirmée par la cour d'appel de Dakar. Aujourd'hui, les avocats sont en attente du verdict de la cour de cassation. En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient en aide à la filière EVA alors que les cours du caoutchouc ont enregistré une baisse de 12% au troisième trimestre 2018. Des mesures ont été annoncées pour accorder un statut favorable aux producteurs et ainsi encourager la production dans la filière. M. Nadjabi. Les cours mondiaux de caoutchouc ont chuté de 12% de juillet à septembre 2018. Ces niveaux de prix relativement bas affectent le revenu des 165 000 producteurs ivoiriens d'EVA. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi 28 novembre 2018 la mise en place de mesures en faveur du développement de la filière. Il était question pour le gouvernement de Côte d'Ivoire de chercher à résoudre ce problème-là. En renforçant la filière et la mesure adéquate qui doit être prise, bien évidemment, c'est l'interprofession. Alors dans ce cas, la filière étant interprofession, elle aura en ce moment-là des missions précises et objectives. Les missions dans la qualité du produit, dans la recherche-développement, dans la gestion du marché. La seconde mesure concerne la mise en place d'octroi de crédit d'impôt afin de permettre aux opérateurs d'accroître la capacité locale d'usinage, ce qui permettra d'absorber toute la production locale. Le gouvernement a également décidé d'autoriser exceptionnellement les exportations de fonds de tasse d'EVA entre le 15 mars et le 31 décembre 2018. Au niveau international et même local, le caoutchouc a un rôle. Tout ce qui est la pneumatique, il faut nécessiter que c'est donné. Et donc l'EVA est quand même un produit assez stratégique. Ça fait partie des cinq filières stratégiques de la Côte d'Ivoire. Et donc je pense que c'est quand même une filière qui peut amener les producteurs à être à l'abri, par exemple, de la pauvreté. Le gouvernement ivoirien compte, grâce aux mesures mises en place, faire passer la production de caoutchouc de 600 000 tonnes en 2017 à 2 millions de tonnes en 2019. Au Congo, lancement de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Seigneur d'âme de Handbal, un tournoi qui a réuni, qui réunit dix pays. Le pays haute, le Congo, a battu le Maroc 36 à 23. Les trois meilleures équipes seront qualifiées pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Japon en 2019. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Les Diables Rouges du Congo ont réussi leur première sortie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Seigneur d'âme de Handbal, façon marocaine. Après un début de match serré, les Congolaises ont pris le déçu sur leur adversaire avec une avance de 4 points à la pause. Poussées par le public, les Congolaises ont accru leur domination à la seconde période. Elles l'ont emporté au final avec 13 points d'écart pour un score final de 36-23. Je remercie le bon Dieu pour cette victoire. On se parlait avant le match. Même si on nous mène, même si le président de la République est sur place et nous voit, on ne va pas baisser les bras pour lui montrer que nous, nous sommes là pour se battre pour le pays. On respecte l'équipe marocaine. On était plus forts qu'eux. On a gagné, mais on attend la suite. Bien avant le début de ce match, le chef de l'État congolais a déclaré l'ouverture officielle du tournoi dénommé Challenge Edith Lucie Bongo Ndimba en mémoire de sa défunte fille et ex-première dame du Gabon décédée en 2009. Institué il y a deux ans, le trophée Edith Lucie Bongo Ndimba poursuit son chemin. Et après son passage à Luanda en 2016, il se pose aujourd'hui à Brazabia. Dix pays participent à cette 23e Cannes de handball. Le Congo Pays Haute, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, la Guinée-Conakry. Notons que les trois meilleures équipes de la Cannes 2018 seront qualifiées pour la Coupe du Monde 2019 au Japon. Et dans l'actualité également, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pourrait être accordée au Cameroun. Et la Côte d'Ivoire, initialement retenue pour la Cannes 2021, pourrait accueillir l'édition 2023. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce lundi le président de la CAF, Ahmad Ahmad. La CAF veut ainsi accorder plus de temps au Cameroun et à la Côte d'Ivoire pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Notons que la CAF cherche actuellement un pays hôte pour la phase finale de la Cannes 2019, qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.